La défaite est orpheline et la victoire a une très grande famille. Et donc nous sommes heureux aujourd'hui de dire que notre appel au patriotisme économique a été entendu. Et parce que ce que nous avions, nous avions voulu aussi que le capital soit un capital réunionnais, que les décisions soient prises aussi ici à la Réunion. Nous avons voulu aussi qu'il n'y ait pas une autre compagnie qui soit, qui compose aussi avec Air Austral. C'est cela que nous avons voulu. Et nous avons aujourd'hui, cela a été acté ce matin, c'est 55 millions d'euros de capital avec 30 millions pour Renair et 25 millions pour la Cématra, dont 15 millions pour la région Réunion, 5 millions pour le département, 5 millions également pour la Chambre de commerce. Et nous espérons qu'Air Austral va prendre son envol. Vous le savez, la Commission européenne a donné son accord pour cet équilibre que nous avons trouvé. Mais vous savez parfaitement aussi que tout cela a été un long combat. Et que moi, je remercie tous ceux qui ont travaillé pour que ce dossier aboutisse. On doit rendre grâce à M. Omar G. qui s'est occupé de ce dossier. Notre cabinet qui a suivi vraiment avec constance ce dossier, pareil pour les services de la région, notre directrice générale des services, tout le monde qui s'est donné beaucoup de peine jusqu'à pas d'heure dans la nuit. Ce travail a été vraiment notre préoccupation matin, midi et soir. Et le résultat, et ce résultat que vous savez, que Air Austral peut pousser un ouf de soulagement, ce n'est pas rien que 850 personnes qui travaillent dans cette compagnie soient rassurées. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de travail pour que cette compagnie aujourd'hui, qui dessert la France hexagonale, qui dessert Mayotte, qui dessert aussi des pays de la région, qui dessert l'Asie. Et ce que l'on doit savoir, et ce qu'on ne dit pas assez, parce que Air Austral est une des dix meilleures compagnies au monde. Et donc cela aussi, il faut le souligner, c'est pour cela qu'il fallait vraiment que nous fassions tout pour que Air Austral soit vraiment, sorte la tête de l'eau. La tête est sortie de l'eau, mais nous avons vraiment encore beaucoup de travail à accomplir. C'est une victoire pour le patriotisme réunionnais, pardon, pour le patriotisme réunionnais, mais au détriment de la privatisation au final d'Air Austral, ce que vos opposants ne voulaient pas. Non, mais moi je vais vous dire une chose. Il est quand même important que l'argent public serve vraiment à l'intérêt général, par ailleurs, et que les privés prennent en main cette compagnie Air Austral. A l'origine c'était ainsi les choses, les choses étaient ainsi. Et donc là on retourne à vraiment à ce qui a été la base pour Air Austral. Et donc que les privés mettent à contribution 30 millions d'euros, c'est une avancée. Et dans d'autres dossiers aussi, nous voudrions aussi que le capital réunionnais y soit, et que ça ne soit pas des capitaux étrangers. Et on a beaucoup d'exemples récents qui le disent, qui parlent. Et donc c'est pour cela aujourd'hui qu'il y ait des capitaux de l'argent, l'argent public, c'est-à-dire pour nous, pour la Sématra, pour la région, 15 millions d'euros, pour le conseil départemental, 5 millions d'euros, et puis pour la chambre des... Ah, euh... On ne m'a même plus. Pour la chambre de commerce, qu'il en ait mis 5 millions d'euros. Et donc c'est vraiment... Et que nous souhaitons d'ailleurs que le capital soit ouvert et que nos privés y viennent. Parce que nous avons, dans un pays qui est pauvre comme le nôtre, nous avons besoin d'investir aussi ailleurs. Et d'aider plus et mieux aussi les autres entreprises. Sous-titrage Société Radio-Canada